Télérama Voici une partie de carte de Georges Méliès tournée en 1896. C'est un film très important à mon point de vue parce que c'est l'un des tout premiers films de Georges Méliès. Il n'a pas encore appliqué à la cinématographie alors naissante la magie et il se contente au fond de faire du plagiat. Il fait comme tous les pionniers de l'époque, il fait comme Lumière, il fait comme Robert William Paul en Angleterre. Il se contente de faire des petites scénettes de la vie quotidienne et en l'occurrence une partie de carte, c'est une scène qui avait déjà été tournée par Louis Lumière de son côté. Donc au fond, les premiers films de Méliès sont tout à fait, je dirais, dans le ton de l'époque, pas très intéressants en soi. Mais ce qui est intéressant dans ce film tout de même, c'est que nous avons à la cinémathèque la caméra de Georges Méliès, la première caméra de Georges Méliès qu'il a réalisée en 1896 pour justement réaliser ses premiers films. Et c'est une caméra tellement archaïque, tellement mal conçue ou tellement conçue d'une façon artisanale que le film, lorsqu'il passe à l'intérieur du mécanisme, a tendance à s'arrêter et à se bloquer. Et c'est grâce à cette caméra archaïque que Méliès, après avoir réalisé quelques-unes de ses petites scénettes de ce type, va découvrir l'arrêt de caméra. Il va découvrir le trucage. Et donc, à partir de là, à partir d'une erreur technique, à partir d'une mauvaise manipulation de sa caméra, il va ouvrir à la cinématographie les portes de la magie. Et donc, c'est intéressant de comparer ces films, modestes, plagiat, des autres, avec ce qu'il va faire plus tard, et puis de le mettre aussi en relation avec les machines qu'il possédait à l'époque, qui étaient encore des outils très primitifs. Alors, le chaudron infernal, l'art là, c'est radicalement différent du film précédent, puisque cette fois, ça y est, Georges Méliès a fusionné deux univers totalement importants et très différents. D'une part, la cinématographie, la cinématographie du réel, celle des Frères Lumière, qui est bien ancrée dans la fin du 19e siècle, qui consiste à filmer le réel, à filmer la vie quotidienne, voire à filmer les mouvements des êtres humains ou des animaux. Et grâce donc à la découverte du trucage, et notamment de l'arrêt de caméra, Méliès va vraiment fusionner, introduire dans la cinématographie, l'univers de la magie qu'il connaît parfaitement, puisqu'avant de faire des films, Méliès était surtout le directeur du théâtre Robert Houdin. Il était le disciple de Robert Houdin, qui était le plus grand magicien du 19e siècle. Alors naturellement, l'autre aspect qui m'intéresse dans ce film plus précisément, c'est l'aspect de la fantasmagorie. La fantasmagorie, c'est un art qui apparaît à la fin du 18e siècle, en France notamment, et qui consiste à faire peur, à faire réapparaître les morts, à créer des spectacles macabres. Et Méliès est un héritier absolu de la fantasmagorie, dans le sens où il va reprendre toute l'iconographie macabre de la fantasmagorie en usage à la fin du 18e siècle, pour l'adapter au cinéma. Donc dans ce film, il joue le diable, c'est son rôle préféré. Il adore incarner Méphistophélès, le diable, Satan, etc. Et puis il fait apparaître ou disparaître des jolies jeunes femmes dans une cornue infernale, en l'occurrence. Méliès a horreur du vide. Tous ses films se distinguent par une grande mobilité, une grande rapidité. Tous les plans sont occupés par des décors, des toiles peintes, par des décors en dur, par des objets, par des meubles. Il tient vraiment à occuper la scène. Il capte le regard du spectateur vers sa propre gestuelle, qui est tout à fait dynamique, très remuante, très agile. C'était quelqu'un de très souple, qui remue beaucoup. Mais le regard parfois se perd un peu au milieu de tout ce fatras. néo-gothique ou pseudo-médiéval qui habite souvent ces films. Donc c'est un apôtre de la toile peinte. Et surtout, c'est un apôtre de la couleur. Il vient proposer des films en couleur d'une façon tout à fait efficace dès 1896, 1897. Quand le chaudron explose, les flammes sortent avec des effets fumés. Il y a aussi des flammes qui se promènent dans les airs. Tout ça est fait pour être vu en couleur. Les films de Méliès étaient accompagnés au piano. Ils étaient bonimentés. Il y avait un commentaire pour bien expliquer l'action. Mais Méliès surjoue, en quelque sorte. Et non seulement il surjoue, mais de temps en temps, il va regarder le spectateur en lui disant « Vous voyez ce que je suis en train de faire ? » Ou bien il regarde le spectateur, puis il désigne un autre acteur. Il y a le regard spectateur qui est très important, souvent chez Méliès ou dans les films des premiers temps. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette mobilité qu'il incarne, qui n'a rien à voir, encore une fois, avec ce que ses confrères font, Méliès joue sur la représentation du corps. C'est-à-dire que le corps chez lui est toujours très mobile, mais il peut être aussi disloqué, violenté, séparé. Le corps chez Méliès explose. Il fait des arrêts de caméra pour le faire disparaître. Il se passe souvent des choses assez effrayantes avec le corps humain. Ce sont des choses qui devaient lui faire vraiment plaisir, parce que la cinématographie, les trucages et les effets spéciaux lui permettent de créer des images, des effets ou des histoires qu'il ne pouvait réaliser sur la petite scène de son théâtre au Béroudin. Les 400 farces du diable de Georges Méliès, 1906. C'est un film important à mon point de vue, d'abord parce que c'est un film fantasmagorique, toujours chez Méliès. C'est un film de voyage aussi, à travers les étoiles, c'est étonnant, avec ce canasson squelettique qui va voyager dans les airs. Mais surtout, c'est un film qui a été fait exprès pour les fééries. Les fééries, c'est un genre qui est un peu oublié maintenant, mais c'était des pièces de théâtre à grande échelle, montées dans quelques théâtres à Paris, au Châtelet notamment. Méliès était un fou de fééries, il y allait beaucoup quand il était jeune. Il a beaucoup fréquenté le théâtre du Châtelet, notamment. Et il a vu notamment le Voyage dans la Lune, qui était montré au Châtelet à la fin du 19e. Et il a littéralement pompé dans cette féérie pour faire son propre film en 1902. Et là, on lui a passé commande, dans le cas d'une féérie, qui s'appelait aussi Les 400 farces du diable, on lui a passé commande d'un film. Et cette séquence précise, pas ce qui existe en amont dans le film, mais la séquence du cheval et du Voyage astral était projetée sur la scène du théâtre, en même temps que les acteurs sur la scène. Donc là, il y a un trucage supplémentaire qui est introduit par Méliès sur la scène même d'un théâtre, sur la scène même de la féérie, qui était un genre qui lui plaisait beaucoup, qui l'a beaucoup inspiré, et pour lequel, là, donc, il apporte sa propre science. Alors, le film a eu tellement de succès sur la scène de la féérie que Méliès a décidé de l'éditer et de le mettre dans son catalogue. C'est pour ça qu'ensuite, il a fait le début et la fin du film pour le rendre beaucoup plus complet. Et naturellement, la séquence elle-même, elle est très surréaliste. On voit cette espèce de carrosse avec ce cheval terrifiant qui voyage dans les airs. Alors, il rencontre toutes sortes d'étoiles qui sont évidemment de très jolies jeunes filles. Vous savez que la compagnie de Méliès s'appelait la Star Film et qu'au fond, la première vedette de cinéma, c'était Jeanne Dalcy, c'était la principale actrice de Méliès, c'était aussi sa petite amie. Jeanne Dalcy, au sein de la Star Film, c'est la première étoile de cinéma. Les astres, chez Méliès, jouent toujours un rôle très important, que ce soit dans le voyage dans la Lune ou bien dans l'éclipse de Soleil aussi. Les astres sont toujours étranges, réagissent d'une façon tout à fait curieuse. Et puis voilà, il y a la chute dans les airs avec des surimpressions, toutes sortes d'effets spéciaux, notamment dans les déroulés de décors, qui est très intéressante. Donc des surimpressions, des arrêts de caméra, des trucages, et là, on revient sur Terre. Avec une chute naturellement plus brutale. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada